bonjour à toutes et à tous me voici me revoilà aujourd'hui pour faire donc l'enveloppe de notre belle carte chemise donc là j'ai des chutes du papier de fond du papier déco quelques petits morceaux là j'ai fait quelques avec ma perfo ici quelques petits ronds comme ça et maintenant je vais venir décorer un petit peu mon enveloppe je sais pas encore trop comment je vais décorer ça mais je vais déjà venir coller le rabat sur l'avé juste juste assez je peux mettre plus en biais comme ça que je regarde trop je peux pas non plus venir un peu comme ça donc venir déjà mettre de la colle ici dessus si ma colle veut bien sortir si elle veut être gentil aujourd'hui donc sur le dessus du rabat vient mettre selon son bon vouloir je crois que je vais couper le bout parce que ça commence à m'énerver mais je suis sûr que ça va du coup couler fort voilà ce que je disais on va faire des pâtés mais tant pis c'est mieux que pas du tout et donc je vais venir voilà le coller ici sur mon papier déco sur le gros morceau qui me restait je vais déjà venir alors mon pliouir qui va pas être bien loin pour maroufler bien parce que là du coup il y a un peu beaucoup de colle donc je viens bien maroufler et ensuite je viens couper donc je viens couper ici à ras de mon enveloppe je fais attention d'être à ras et pas de couper une enveloppe ce serait pas le but non c'est bon j'ai pas coupé ça va ensuite ici je vais suivre l'à peu près l'arrondi là c'est pas tout à fait un arrondi mais je vais découper donc en suivant la forme du rabat voilà et comme ça ça me fait déjà une petite déco donc là j'ai mouillé du coup ça colle colle donc il faut que je fasse attention de pas le coller encore mais donc voilà déjà ce que ça donne ensuite j'ai des petits morceaux comme ça j'en ai un plus fin je vais faire venir faire des fagnons ou bannières je sais pas comment vous appelez ça moi j'appelle ça des fagnons donc je vais couper en fagnons comme ceci j'invente comme ça au fur et à mesure j'ai pas du tout réfléchi avant ce que je voulais je vais peut-être venir couper un pour que ça coupe un peu entre les deux dans cette chute ici un morceau comme ça au fur et à mesure j'ai pas regardé de combien de centimètres sans mesurer je peux vous dire ça tout de suite voilà on enlève les petits minons alors pour propos propos est ce que j'ai donc ce morceau ici il fait environ 1,6 de large celui ci il fait deux centimètres de large et il faisait en 5,8 de long celui là il fait 2,6 de large et de long il faisait 4,2 voilà je vais essayer de les agencer un petit peu je sais pas moi plutôt celui-là un peu plus et celui-là comme ça et donc cela j'aimerais qu'il aille à peu près jusque là je pense que j'ai essayé comme ça voilà je le taille ou coupe donc en fagnon voilà peut-être mettre ça voilà comme ça c'est pas mal il y aura ça qui va venir là pour décorer ok donc je vais déjà coller ça il y aura on essaie que ça sorte pas trois kilos mais voilà donc je voulais le mettre là je vais essayer de me mettre droite il ya sa part en cacahuètes ok on suit donc celui-là venir comme ceci et celui-là comme ça on s'attention parce que maintenant ça sort pas mal voilà je vais refermer pour le moment ici ensuite j'avais ici un comme ça avec quelques stickers dedans donc je vais peut-être mettre un happy birthday to you voilà je pense que pour ce côté là ça sera suffisant et maintenant ici j'avais découpé si je les retrouve des petits ronds et ronds et ronds pas à pas donc je vais venir j'en ai un là dessous on va venir les coller un peu près au milieu donc il faut que je commence par la fin je mets à peu près au milieu par rapport à un haut en bas mais ça c'est vraiment comme ça comme l'envie m'y prend là je mets par dessus mais pas trop ensuite le suivant par ici je veux pas toujours être un côté qui est plus beau là où on a découpé voilà à présenter un gros papier voilà le dernier et maintenant je vais venir écrire ici son prénom voilà ensuite je vais peut-être prendre des petits stickers qui est ici dedans pour décorer un petit peu enfin je préfère manger deux morceaux peut-être un rappel comme l'autre ici en fagnon peut-être mettre un ici avec un autre alors je suis pas ma force et va être c'est plus un qui sera un petit peu plus long on peut enlever encore un peu voilà cette fois j'en mettrai que deux là c'est d'être pas trop travers ensuite celui là on va aussi le découper en fagnon on va mettre comme ceci voilà je vais peut-être rajouter un du petit autocollant comme j'avais fait à l'intérieur donc alors c'est qu'elles sont j'avais des petites voilà des petites étoiles c'est une étoile avec du doré par ici une autre petite étoile ici puis voilà je pense que ça suffit ça me plaît comme ça c'est parce que vous en pensez je vais vous montrer donc là les petits ronds avec son prénom et puis ici voilà cette petite déco comme ça je trouve que ça va très très bien avec la carte que l'on a fait là donc voilà j'espère que cette petite décoration d'enveloppe vous aura plu et je vous dis à très bientôt bye bye je vous dis à très bientôt